Voilà plus les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci nous sommes sur NBA 2K23 version QR Engine, c'est-à-dire PS4, Xbox One, PC et Switch. Et le build que je vais vous montrer dans un instant, c'est une énorme dinguerie. Poster dunk, shoot, playmaking, défense, vitesse. Et que vous ayez envie de faire du parc, de la carrière ou du 5VS5 en ligne, ce build va répondre à toutes vos attentes. Vous le savez, ici c'est satisfait ou remboursé. On est parti les petits potes pour la création de ce mutant, ça sera bien sûr un meneur de jeu. La main, vous mettez ce que vous voulez. Le numéro de maillot, vous mettez ce que vous voulez. Pour la taille, on va partir sur 6'3. Pour le poids, on va mettre exactement la même chose que sur Next Gen, à savoir 209 livres. Et on va aussi se mettre à l'envergure max, à savoir 7. Pour la morphologie, solide, musclé, robuste, c'est vous qui voyez. Encore une fois, la morphologie, c'est quelque chose qui joue plutôt sur l'esthétique que sur le gameplay. Je vous ai dit avant qu'on commence à créer ce joueur qu'il allait pouvoir poster. On va donc mettre des attributs en conséquence. Dunk en pénétration, on va le monter jusqu'à avoir 86. Pour les doubles pas en pénétration, on va monter jusqu'à 80. Et on va monter le tir de près jusqu'à avoir une 18e amélioration de badge. Avec 86 en dunk en pénétration, vous allez pouvoir débloquer la quasi-totalité des animations de dunk avec contact. Et le double pas en pénétration à 80 va vous permettre d'avoir les meilleures animations en lay-up. Inutile ensuite de plus toucher au tir de près, au dunk sans élan ou au contrôle au poste parce qu'on va avoir besoin de tous les points qui nous restent. Les gars, c'est bon, on est une menace intérieure. On va pouvoir agresser le cercle sans aucun problème que ça soit en dunk ou en double pas. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir apporter du danger au périmètre. C'est pour ça qu'on va monter notre tir à 3 points jusqu'à avoir 85. Et on va faire de même pour le mi-distance. Le lancé franc, on va le laisser pour l'instant à 60 et vous allez voir qu'à la fin, on va peut-être pouvoir l'augmenter. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. Je vous explique pourquoi le 3 points, je l'ai monté à 85 parce que ça me permet d'avoir le badge porté infini que vous voyez juste ici en argent. Et quand j'augmente le mi-distance jusqu'à avoir 85, j'obtiens une 24e amélioration de badge. La finition, c'est bon. Le tir, c'est bon. Passons maintenant à l'organisation. Le contrôle du ballon, vous allez le pousser jusqu'à avoir 88. La vitesse avec le ballon, vous allez pouvoir l'augmenter jusqu'à 91. Donc vous allez avoir un joueur qui est plus rapide que le joueur que je vous ai présenté sur Next Gen. Et la précision des passes, on va l'augmenter jusqu'à avoir 75. Pour la précision des passes à 75, ça va nous permettre d'avoir la 24e amélioration de badge. Le contrôle du ballon, comme vous pouvez le voir, à 88, nous permet d'avoir le badge combo assassin en or. Et la vitesse avec le ballon à 91 nous permet de conserver notre 24e amélioration de badge. On est déjà à 18, 24 et 24. Je vous laisse faire les calculs. Avant de passer à la défense, on va s'intéresser aux qualités physiques. On va se mettre un petit 87 en vitesse, 87 également en accélération. Et l'endurance, on va la monter jusqu'à avoir 88. Pour les qualités physiques, c'est tout. On ne va pas monter plus haut, mais je vous rappelle quelque chose de très important. Avec la Gym Gatorade que vous pouvez faire chaque semaine, vous pouvez rajouter jusqu'à plus 4 dans chacune de ces qualités. Concernant les stats qui vont nous intéresser, on va pouvoir virtuellement monter jusqu'à 91 en vitesse, 91 en accélération, 70 en détente et 92 en endurance. Vous l'aurez remarqué, sur ce MyPlayer, j'ai fait le choix de ne pas mettre de force. Parce que quand vous avez un joueur qui est rapide et qui est capable d'éliminer son vis-à-vis sur un dribble, vous n'avez pas besoin de passer en puissance. Et on le sait maintenant, depuis longtemps, vous n'avez pas besoin de force pour mettre des posters dunk. Passons maintenant à la dernière catégorie, la défense. Et vous allez voir qu'avec ce joueur, vous allez être un défenseur élite. On va monter la défense extérieure jusqu'à avoir 87. Les interceptions, on va les monter jusqu'à 77 et le contre qu'on va monter jusqu'à 57. Quand je vais passer de 85 à 86, regardez au niveau des badges ce qui va se passer. Je vais pouvoir avoir tenaille en argent. Je vais aussi pouvoir monter chevillère si j'ai envie de le faire en Hall of Fame. Bourreau de travail aussi, vous le voyez, qui passe en Hall of Fame et challenger qui passe en or. Vous allez donc avoir beaucoup plus d'options dans la répartition de vos badges. D'autant que ce sont des badges qui sont très importants. Et en rajoutant une 87e amélioration, je vais m'accorder une 16e amélioration en badge. Concernant l'interception, je ne vais pas descendre plus bas, sinon je vais perdre une amélioration. Et c'est exactement la même logique qu'on va suivre pour le contre. Et là les gars, on est à 98 de général. Et le reste des points, c'est vous qui allez décider comment vous allez les répartir. Par exemple, si vous êtes un joueur qui va plutôt privilégier le Macaillard et le Rec, je vous conseillerais de mettre les points restants au lancé franc. Si les lancés francs, ça ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez par exemple rajouter ici un petit peu de tir de près et rajouter de la détente. Ça n'aura pas vraiment d'impact. Vous pouvez aussi par exemple choisir de tout mettre dans votre détente. Ou alors vous pouvez aussi faire le choix de vous rajouter un petit peu d'endurance. Là pour l'exemple, je vais tout mettre en détente. Et le point qui me reste, je vais le mettre ici en défense intérieure. Je vous précise aussi quelque chose de très important qui concerne uniquement la cure engine. Pour débloquer toutes les animations de dunk avec contact, les alley-oop, les alley-oop avec contact, vous n'avez pas besoin d'avoir une note prédéfinie en détente. Ce qui fait que vous avez uniquement à vous concentrer sur votre note en dunk en pénétration. Et ici avec 86, on a fait le boulot. On arrive donc à 18 points de badge en finition, 24 en tir, 24 en organisation et 16 en défense. Ce qui nous fait donc un total de 82 améliorations de badge. On arrive maintenant à la sélection des takeovers. Et devinez quoi ? On a tout ce qu'il nous faut. Fénétration, création de tir, spot-up ou défense, vous prenez ce que vous voulez. Ici pour l'exemple, on va partir sur le tireur en spot-up en 1 et sur le slasher en 2. On peut ensuite valider notre profil de joueur et découvrir que nous avons créé un créateur de tir. On va maintenant le tester avec son potentiel max à 99, comme ça je vais vous montrer une idée de ce que vous pouvez faire avec les badges. Pour la finition, on pourrait par exemple partir sur Acrobat en bronze, Dunker de génie en argent, Takeoff sans limite en or, Finisseur intrépide en argent, Anguille en argent et David contre Goliath en argent. Petite variante qui pourrait aussi fonctionner, c'est de baisser Takeoff sans limite en argent et de monter David contre Goliath en or. Maîtrise du double pas, pour moi, c'est un badge que je vous déconseille parce que la meilleure chose à faire pour marquer un maximum de lay-up, c'est de désactiver le timing. Pour les badges de tir, ça va pas mal dépendre de votre style de jeu. Moi, je partirais ici sur Agent 3 en argent, Portée infini en argent, Heuer en or. Après, je mettrais ici un garde-hôte en or. Trois d'humidistance que je mettrais en argent et après, il reste 5 points qu'on peut par exemple répartir comme ça entre Imperturbable et Comeback. Je pourrais aussi décider de retirer les points que j'ai mis dans Comeback et de descendre par exemple garde-hôte en argent pour mettre un créateur d'espace en or. On passe maintenant à l'organisation premier pas rapide en Hall of Fame, expert du mismatch qu'on va équiper puisqu'on n'est pas très très grand, donc c'est un badge qui va énormément s'activer. Dans la deuxième colonne, on va chercher combo assassin en or et enfin dribbler infatigable en argent, insaisissable en argent, main ferme en bronze et sauveteur en bronze. Encore une fois, c'est une proposition, après vous remixer à votre sauce. Et maintenant, on passe à la défense, 16 améliorations de badge. On va s'équiper un petit bourreau de travail en bronze, contrepart derrière histoire d'avoir des petites animes en bronze, tenaille en argent, ici challenger on va le chercher en argent, gant en bronze, brode l'esquive en argent, intercepteur en bronze et on va finir avec chevillère qu'on va équiper en or. Voilà les gars pour le mutant que j'ai réussi à créer sur NBA 2K23 QR Engine. N'hésite pas à t'abonner et ce joueur tu peux le créer les yeux fermés, c'est sûr que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...